... Bienvenue à tous, il est 14h, passez de 3 minutes sur Alger Chantrois. Bienvenue à cette émission spéciale que nous consacrons au dernier développement que connaît la scène politique nationale. Lundi, 11 mars, le président de la République renonce d'abord à briguer un cinquième mandat. Le premier magistrat du pays procède à l'annulation de l'élection présidentielle prévue initialement le 18 avril. Abdelaziz Bouteflika propose aux Algériens d'aller vers une conférence nationale inclusive qui aboutira à la rédaction d'une nouvelle constitution et qui arrêtera également une date pour la prochaine présidentielle. Le président de la République a également procédé le même jour, c'est-à-dire avant-hier lundi, à un changement de son exécutif. Il a nommé Nordin Bedoui, premier ministre, Ramtan Lamamra. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra, qui est d'ailleurs notre invité aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Merci à l'institut, bonjour. Je vous remercie à l'instant, je vous remercie à l'institut. M. Rathen propre. Alors je suis évidemment accompagnée par mes collègues de la radio, mes collègues de la radio nationale, Rime Boukharie, mon confrère de l'APS, Farouk Bel-Lahbib, et mon confrère également de la télévision algérienne, Nézim Aziri, qui vont m'accompagner durant cette heure pour vous poser ces questions de l'heure, de l'actualité que les Algériens se posent. Alors cela fait trois jours, monsieur le vice-premier ministre, que le président de la République a adressé son message à la nation. Plusieurs questions aujourd'hui restent posées, des explications également sont attendues. Nous allons commencer par le début, à savoir le report de l'élection présidentielle. Les partis de l'opposition aujourd'hui ont jugé anticonstitutionnel ce report, décidé par le chef de l'État. Ils ne lui trouvent pas d'assises juridiques. En a-t-il une, monsieur Lamamra ? Tout d'abord, je voudrais souligner le fait que ce message du président de la République à la nation est un développement de portée historique. Le président Abdelaziz Boutflika a répondu aux appels pressants de grandes franges de la société algérienne qui se sont exprimées pacifiquement à travers des marches populaires dans la capitale comme à travers le territoire national. Le président de la République a reçu le message de ses compatriotes. Il y a répondu une première fois le 3 mars, à travers un message également dans lequel il a exposé une démarche susceptible d'aider la société algérienne à se réunir autour d'une solution consensuelle. La solution qui avait été préconisée, vous vous en souvenez, postulait la tenue effective de l'élection présidentielle le 18 avril et puis la convocation immédiatement après par le président élu ou réélu d'une conférence nationale inclusive, indépendante, qui répondrait à un besoin ressenti par beaucoup d'acteurs politiques sur la scène nationale, le besoin de concevoir et de formuler, d'adopter des réformes de nature constitutionnelle, de modifier également la loi électorale, afin que la prochaine élection présidentielle puisse se dérouler dans un cadre juridique constitutionnel, juridique, rénové. Les appels de ceux qui ont participé de plus en plus nombreux aux marges populaires ont été entendus par le président de la République, qui a alors décidé de ne pas organiser l'élection présidentielle le 18 avril, mais d'avancer la tenue de la conférence nationale inclusive et indépendante, afin que les Algériennes et les Algériens puissent se réunir autour de discussions ouvertes, de discussions approfondies sur l'avenir de la nation, sur l'avènement de la Deuxième République, qui correspond à une aspiration, à une attente de notre peuple, et sur la mise en place d'un nouveau système qui se construirait en lieu et place du système qui a marqué la vie de la nation algérienne depuis son indépendance. C'est une rupture avec le système ? Le président ne propose pas de faire lui-même cette nouvelle constitution, d'adopter lui-même cette plateforme. Je voudrais souligner à ce stade, justement, que, contrairement à d'autres candidats, au moment où les candidats ont déjà présenté l'esquisse de leur programme, qui, naturellement, exposaient au peuple algérien les idées, les objectifs qu'ils s'assignaient dans le cadre de leur propre campagne électorale, chacun pouvait trouver un leitmotiv, pouvait trouver une manière d'exposer ce qu'ils souhaitent réaliser comme changement qualitatif dans la vie de la nation algérienne. Le président Bouteflika, qui, comme vous le savez, a eu le privilège d'être chef de l'État pendant quatre mandats, lui a décidé que le moment était venu de donner la parole au peuple algérien et de ne pas lui exposer un nouveau programme. Il en a eu la réconciliation nationale après la concorde civile, l'Ezza ou le Karama, l'affirmation de la position de l'Algérie dans le monde, l'approfondissement de la démocratie, un certain nombre de réformes, la justice sociale. Tout cela a fait partie des programmes antérieurs du président de la République, qui s'est employé à les réaliser avec l'aide de tout le monde. Cette fois-ci, il a dit, le moment est venu, puisque l'aspiration la plus profonde est celle du changement de système, eh bien, faisons-le ensemble. Faisons ce changement ensemble à travers une conférence nationale. Comment justifier aujourd'hui le report ? Alors, dès lors qu'il a correspondu à un souhait exprimé par l'opinion publique algérienne, dès lors que le président Abdelhaiz Bouteflika était candidat à sa propre succession, par conséquent, sa préférence était de tenir l'élection présidentielle. Dès lors que l'Algérie assume, pour elle-même, pour son voisinage, pour la communauté internationale, des responsabilités concernant la sécurité nationale, concernant le développement, concernant la stabilité de la région. L'Algérie, vous vous en souvenez, je l'ai indiqué dans le passé, se veut exportateur net de stabilité, de paix, de sécurité. Il est donc important que l'évolution vers la nouvelle constitution, vers la nouvelle ère dans la vie de la nation algérienne, vers le nouveau système, soit préparée dans la stabilité, avec la possibilité qui est offerte à toutes les forces vives de la nation d'y participer. Et donc, c'est au nom de la permanence de l'État, c'est au nom de la légitimité que le président tient du suffrage populaire, c'est au nom de la nécessité de prévenir tout risque de difficulté qui viendrait compliquer plutôt que faciliter cette phase de préparation et de conduite des réformes, que tout naturellement, le président Bouteflika, dans son adresse à la nation algérienne, a indiqué que toutes les institutions de la République continueront à fonctionner normalement, y compris l'institution présidentielle, jusqu'à ce que le peuple algérien ait librement choisi son successeur, auquel il remettrait les charges de la présidence de la République. Je voudrais ajouter ici et le souligner que ce que vous avez appelé plan de sortie de crise et que le président Abdel Aizboudflika a appelé plan de travail, parce qu'il le soumet au cœur et aux consciences de ses compatriotes, c'est le texte qui le dit ainsi, il souhaite que ses compatriotes, les forces politiques, les personnalités, tout un chacun, puissent enrichir, le cas échéant, ce plan de sortie de crise comme vous l'avez appelé, mes plans de travail, afin que la conférence nationale soit véritablement appropriée par toute la nation algérienne. Nous allons développer évidemment tous ces aspects de cette lettre. Rime Boukharie, vous vous posez une question de Radio Algérie Internationale. Oui, monsieur le ministre, j'aimerais revenir moi aussi sur les promesses faites par le président de la République dans son dernier message. Le chef de l'État renonce certes au cinquième mandat pour justement les prochaines élections. Il dit clairement avoir entendu les révendications et les attentes du peuple en opérant des changements. Mais quand on parle de changements, monsieur le ministre, certains observateurs parlent justement de défasage entre ce que réclame le peuple et les dernières décisions du président de la République puisque les appels à manifester se multiplient. Et d'ailleurs, des manifestations ont eu lieu aujourd'hui. Et il y a des appels à manifester pour vendredi prochain. Qu'avez-vous à répondre ? C'est une question très importante. Merci de la poser. Mais je commencerai, si vous le permettez, par préciser quelque chose en relation avec la notion du cinquième mandat. Le président de la République, dans son adresse à la nation, son message à la nation a dit « Il n'a jamais été question pour moi de cinquième mandat ». Et certains de vos collègues ont dit « Ah oui, mais il y a une contradiction entre le fait que le 3 mars, il a présenté sa candidature et maintenant il a indiqué qu'il n'a jamais été question de cinquième mandat ». En réalité, dans le texte du 3 mars, le président avait bien indiqué que là, une fois réélu, s'il était réélu, pour un cinquième mandat à l'époque, c'est la conférence nationale qui fixerait la fin de ce mandat. Et lorsqu'on parle de mandat dans le droit algérien, c'est un quinquennat, c'est cinq ans. Mais si le président de la République, par avance, s'engage à ce que la conférence nationale fixe la date de la fin de sa mission, qui coïncide avec évidemment l'accomplissement de sa propre mission en tant que conférence nationale, l'adoption de la constitution, du plateforme de réforme, cela signifie bien que pour le président Abdelaz Boutfliqa, il ne resterait au pouvoir que pour le laps de temps nécessaire à l'accomplissement de la mission de la conférence nationale. Pas un quinquennat, donc pas un cinquième mandat dans sa totalité. C'est peut-être une nuance, mais politiquement, ça a sa signification. Et là, il faut bien lui en donner acte, parce qu'il est resté fidèle à cette approche et à cet engagement. Maintenant, le fait pour le président de considérer qu'il est nécessaire que tous ensemble, nous allions pour cette conférence nationale et pour bâtir ensemble ce nouvel édifice dans la vie nationale, le nouvel ordre d'organisation de l'évolution de la société algérienne à travers une nouvelle constitution, il est clair que nous assistons à des réactions qui n'accueillent pas favorablement cette offre du président de la République. Lui entend l'opinion algérienne, son gouvernement, naturellement, en fait autant. Des centaines de milliers de manifestants sont dans la rue. Et ces centaines de milliers de manifestants sont parfaitement respectables. Il s'agit de nos enfants, de nos frères, de nos amis, de nos nièces, de nos neveux. Et nous sommes même admiratifs devant cette capacité extraordinaire d'organisation, cette maîtrise des technologies, cette capacité de rester en contact et aussi cette maîtrise extraordinaire qui a fait jusqu'à présent, Dieu merci, que ces manifestations soient tout à fait pacifiques. Donc, en tant qu'Algériens, parents de jeunes, nous ne pouvons qu'être admiratifs dans la mesure où, par le passé, cela n'a pas pu être fait de cette manière. Donc, la société algérienne a bel et bien progressé à telle enseigne que si on devait dire, peut-être, les historiens, avec le recul qu'ils peuvent avoir, quelle a été la principale réalisation en Algérie de l'ère Bouteflika, c'est peut-être l'émergence de cette jeunesse ambitieuse, courageuse, intelligente, entreprenante, davantage que les kilomètres d'autoroutes, les fumées, les cheminées qui fument, etc. Et donc, c'est le principal acquis et c'est un capital précieux pour la nation algérienne. Maintenant, en tant que gouvernement, nous avons un devoir de dialoguer. Il n'a jamais été question de dire voilà la recette magique, le président a offert un canevas, il a énoncé un plan de travail et il appartient aux uns aux autres de formuler des propositions. – La feuille de route, monsieur le vice-premier ministre, pourrait être revue du président Bouteflika vu que le plafond a été levé des revendications ? – Elle peut être enrichie, naturellement, mais la feuille de route, permettez-moi de le dire, vous l'appelez feuille de route, je l'appelle plan de travail. C'est l'appellation que le président Bouteflika lui a donnée. Maintenant, la feuille de route, elle deviendrait feuille de route si la conférence nationale l'a adoptée, consensuellement. Il y aura des consultations préalables à la tenue de la conférence nationale, vous m'interrogerez peut-être sur cela et donc je vais revenir au moment opportun, mais le fait est que les sept éléments constitutifs de ce plan de travail du président Bouteflika constituent un paquet. Constituent un paquet, les différents éléments se soutiennent mutuellement, il est difficile pour l'équilibre d'ensemble de la démarche de prendre un élément au détriment des autres. Ils se soutiennent, ils se renforcent mutuellement. Par conséquent, si elle doit être enrichie, c'est un enrichissement apporté. Il peut y avoir un huitième élément, il peut y avoir un neuvième élément, un dixième élément, dans l'esprit et dans l'objectif de ce plan de travail qui est d'opérer véritablement, d'ouvrir véritablement un espace à l'ensemble des forces vives de la nation pour qu'elle puisse mettre au point consensuellement cette plateforme de réforme. Débouchant sur une constitution moderne, démocratique, un référendum pour l'adopter, pour que le peuple souverain dans son ensemble s'exprime sur cette constitution. une élection présidentielle. Vous m'interrogerez peut-être sur les nouvelles garanties qui sont renoncées. Je développerai avec plaisir. – De la télévision algérienne, de Canal Algérien. – Alors justement, il y a une crise de confiance qui s'est installée entre gouvernants et gouvernés. Quelles sont les garanties qu'offre aujourd'hui l'État, les pouvoirs publics pour rétablir cette confiance, notamment sur le plan constitutionnel ? D'autant plus qu'il y a plusieurs juristes qui ont déclaré que la constitution n'a pas été respectée, M. Aloum Talna Mamra. – Encore une fois, les choses ne peuvent pas être prises isolément. J'ai rappelé qu'il y avait une élection présidentielle qui était fixée. Un décret présidentiel convoquant le corps électoral, le président Abdel Aizboud Fliqa, avec d'autres, était candidat. C'est en réponse à une demande pressante d'une partie de notre opinion publique importante, que le président a été amené à considérer qu'un minimum d'harmonie entre les Algériens était indispensable et que cette échéance, si elle doit être la cause de division, de déchirement, ne devait pas être observée. – Donc il y a une exception ? – Vous permettrez peut-être d'évoquer un petit peu un certain nombre d'activités que j'ai eu à exercer dans le passé au titre de l'Union africaine ou des Nations unies. Dans chaque situation de cette nature, il faut que les acteurs nationaux eux-mêmes fassent preuve de créativité, fassent preuve de volonté de s'entendre, aillent à la rencontre les uns des autres et le droit qui est un produit de la société ne peut que favoriser de tels retrouvailles plutôt que de bâtir des murs entre des compatriotes qui aspirent à se projeter ensemble dans l'avenir. Donc ils ne peuvent pas concevoir le droit comme un obstacle, mais comme un moyen, au sens noble, de permettre à une société de transcender des conjonctures difficiles et de bâtir ensemble un avenir meilleur. Nous avons eu des constitutions qui ont pu être enrichies et amendées à travers l'histoire de notre pays et nous avons eu des situations où les juristes, très, très respectables, je me considère même comme l'un d'entre eux, même si je n'ai peut-être pas exercé une effet d'études comparables à celles de certains de nos compatriotes qui sont exprimées de la manière que vous avez indiquée. Mais lorsque le président Leïmine Zerouel a décidé, Leïmine Zerouel a décidé de raccourcir son mandat, beaucoup de juristes ont dit que ce n'était pas prévu par la Constitution. Et ce n'était pas prévu par la Constitution. Dès lors que le président de la République, Leïmine Zerouel, a pensé que pour les besoins d'une réalité politique que traversait la nation algérienne, il était nécessaire pour lui d'abréger son mandat et de permettre à l'Algérie d'élire de manière encore plus pluraliste, peut-être plus ouverte que la fois précédente, puisque nous étions dans l'apprentissage de la démocratie pluraliste et le président Zerouel a volontiers raccourci son mandat, il a été dit juridiquement que ce n'était pas prévu. Alors même que c'était dans l'intérêt de la nation. Donc il peut y avoir des choses qui ne sont pas expressément formulées de la manière dont certains juristes voudraient le voir, mais l'esprit des textes, l'esprit des textes est véritablement ce que j'essaie d'indiquer. Il s'agit de garantir la stabilité, le fonctionnement normal des institutions, afin que nous puissions réaliser ensemble cet immense chantier de la transformation de la société, de l'élaboration de cette nouvelle Constitution et de l'avènement de ce nouveau système. Permettez-moi, M. Lamamra, de rebondir sur ce plan. Vous dites qu'on ne prend pas en considération actuellement la Constitution, qu'il y a une légitimité populaire à prendre en considération, que le mandat du président, lui, permet de prendre ce genre de décisions. Qu'en est-il après le 28 avril, après la fin de son mandat, est-ce qu'il n'y a pas là un vide institutionnel qui va surgir ? En tout cas, c'est ce que craignent aujourd'hui les constitutionnalistes, mais aussi les partis politiques. Ceux qui ont souhaité ardemment qu'il n'y ait pas d'élection le 18 avril, cela même, dont l'appel a été entendu par le président Abdelhaiz Boutflika, ont bien accueilli le fait qu'il n'y ait pas d'élection le 18 avril. Mais le président de la République a intégré cette décision concernant la non-tenue de l'élection présidentielle le 18 avril dans une approche globale qui consiste en fait à reporter la tenue de cette élection présidentielle. Un certain nombre d'observateurs, de commentateurs, ont relevé à juste titre que si on faisait une élection le 18 avril et une autre sur la base de la nouvelle constitution à la fin de la période nécessaire à la conférence nationale pour élaborer la constitution, cela ferait deux élections présidentielles, on a un laps de temps raccourci et ça aussi a été pris en considération pour dire qu'il y aura une seule élection présidentielle, c'est celle qui se déroulera sur la base de la nouvelle constitution qui elle-même exprimera une réunification des Algériens autour d'objectifs communs. Mais là encore, je le dis, il ne s'agit pas de prétendre à la perfection, nous sommes dans une situation où la priorité absolue est de réunir les Algériens et de leur permettre d'aller ensemble vers un avenir meilleur. Vous savez, lorsque la patrie perd, personne ne gagne. On ne gagne que lorsque la patrie elle-même gagne. Et c'est cela le sens de la démarche qui anime aujourd'hui le président de la République. Il ne s'agit pas de rester au pouvoir pendant quelques semaines ou quelques mois de plus, ni pour lui, ni pour son gouvernement, ni pour telle ou telle personnalité. Il s'agit véritablement de nous hisser au diapason de nos responsabilités et de faire en sorte que la réponse à l'aspiration de la société se fasse dans une, j'allais dire, une claire conscience de notre devoir envers notre peuple, de notre devoir envers notre voisinage, envers la communauté internationale en tant qu'État algérien, sérieux, un État qui assume sa responsabilité. Donc il n'y aura pas de vide au-delà du 28. Voilà, il faut un apaisement du cœur et des esprits. Il faut qu'il y ait une attitude constructive de tout le monde et le gouvernement pour sa part qui sera formé en tout cas en ce qui concerne ceux qui sont déjà là. Nous sommes animés de habiter par l'humilité. Nous sommes à l'écoute. Nous souhaitons savoir ce que les uns et les autres souhaitent au-delà des affirmations de principes qui sont respectables que nous entendons, que nous respectons. Au-delà du 28, donc il n'y a pas de vide ? Le plan de travail indique très clairement que toutes les institutions de la République continueront à fonctionner normalement jusqu'à l'élection du président de la République. Très bien. Je passe la parole... Du prochain président de la République, je le souligne. Je passe la parole à Farouk Billahbib de l'APS. Bonsoir, M. le Premier ministre. Moi, je vais rebondir dans le même contexte sur la question de cette solution. Est-ce qu'on peut la considérer comme l'unique solution à la situation qu'on vit actuellement en Algérie ? Et en même temps, il y a des craintes exprimées par la classe politique algérienne, notamment de l'opposition, qui disent qu'il pourrait y avoir un changement effectif, enfin qu'ils demandent et qu'ils réclament un changement effectif du système politique algérien ? Est-ce qu'on peut leur dire que c'est la seule solution qui s'impose à l'Algérie ? C'est-à-dire de passer par une période transitoire avant d'aller aux élections présidentielles ? Vous savez, dans notre Constitution et dans le serment que prête le président de la République, sa responsabilité envers le peuple, envers la permanence de l'État, sa responsabilité vis-à-vis de la sécurité publique, de la protection des biens et des personnes, tout ceci constitue des impératifs catégoriques pour le chef de l'État. Donc, de son point de vue, à lui, président Abdelhaïs-Bouteflé, tel qu'il l'a formulé dans son message à la nation algérienne, c'est ce plan de travail qui est de nature à nous permettre d'harmoniser les aspirations des uns et des autres, à répondre à l'appel pressant au changement, changement profond, et également à veiller à ce que cela se passe de manière pacifique, de manière progressive, de manière inclusive, démocratique et certainement de manière tout à fait respectueuse des aspirations des uns et des autres. Mais il s'agit pour nous tous de discuter, de dialoguer. Il s'agit de dialoguer tout en étant particulièrement sensible aux aspirations de la jeunesse parce que, je le dis, nous n'avons pas toujours été à l'écoute de la jeunesse dans notre pays. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à tel ou tel responsable. nous tous, nous n'avons pas toujours été réceptifs, nous n'avons pas toujours été au-delà, au-devant, mais je veux dire, de ce que les jeunes peuvent espérer, peuvent attendre de leurs aînés, à fortiori de leurs gouvernants. Cela n'a pas été le cas. Il faut écouter maintenant, se mettre à l'écoute, mais mieux encore, il faut impérativement que les jeunes, les femmes aussi, deviennent davantage des acteurs effectifs et des bénéficiaires prioritaires de tout ce que l'État peut entreprendre, de tout ce que l'économie nationale peut offrir en termes d'amélioration de la qualité de vie de la population. – Monsieur le ministre, concrètement, pardon, concrètement, comment le gouvernement va procéder les prochains jours ? Qu'est-ce qui est prioritaire maintenant ? – Le gouvernement doit d'abord être formé. Le gouvernement doit d'abord être formé. Le président de la République a désigné un premier ministre, Sénard Dimbedoui. Il m'a demandé d'être à ses côtés comme vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Nous travaillons en tandem. Nous sommes à l'écoute. – Vous avez commencé ? Il y a des noms ? – Nous sommes à l'écoute. Nous parlons de structure, nous parlons de, évidemment, d'abord de lignes directrices. Le président de la République a souhaité un renouvellement substantiel. – C'est-à-dire de nouveaux visages ? – Absolument. Absolument. – Est-ce que l'opposition a été contactée ? – Des femmes, des jeunes, mais également des personnes… – Y aura-t-il des ministres de l'opposition ? – C'est souhaitable si… – Est-ce qu'il y a des contractations ? – Est-ce qu'il y a des contractations avec l'opposition ? – Tractations au sens propre, pas encore, des invites, des encouragements, des appels à manifestations d'intérêts. Cela existe et je le fais également devant vous au nom de l'État, au nom du président de la République. – Mais est-ce que vous le faites avec l'opposition ? – Non, non, mais nous sommes en train de parler dans la transparence. – Est-ce qu'il y a eu des contacts ? – Nous n'avons rien à cacher. Si des éléments de notre opposition, de la société civile, souhaitent intégrer ce gouvernement, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. D'autant plus que le président de la République, vous l'aurez remarqué également, dans son message à la nation, a dit qu'au terme de la conférence nationale, un gouvernement de compétences pourrait être créé pour accompagner la Commission électorale nationale indépendante dans la préparation de l'élection présidentielle. Je crois pouvoir dire que l'esprit de cette disposition est que, sans doute, sera-t-il plus facile à l'opposition de vouloir intégrer le gouvernement à ce moment-là, une fois qu'elle aura participé à l'élaboration d'une nouvelle constitution, de la nouvelle plateforme, elle voudrait peut-être contribuer au sein du gouvernement à faciliter la tâche de la Commission électorale nationale indépendante qui, elle, sera souveraine pour l'organisation et que le président de la République a pu penser que dans le contexte actuel, il sera peut-être difficile à l'opposition, à la société civile, d'intégrer ce gouvernement. Mais elle y est cordialement invitée. – Le gouvernement dont vous avez la charge de composer ces jours-ci pour prendre en charge les dossiers, sera chargé de gérer les affaires courantes ou aura-t-il une décision politique à apporter ? – Le gouvernement de la République sera le gouvernement de la République. Nous avons des responsabilités nationales, des responsabilités de nature économique. Il s'agit de veiller à ce que l'économie algérienne fonctionne. Les décisions importantes doivent être prises. Nous vivons dans un monde où nous avons des partenaires importants. La parole donnée par l'Algérie doit être respectée. Nos partenaires ne peuvent s'engager que lorsqu'ils savent qu'ils ont des interlocuteurs. – Les portefeuilles ministériels seront réduits ? Ou pas ? – Écoutez, nous aurons l'occasion peut-être de répondre à ce genre de questions demain, posons la question à M. Bedoui à la conférence de presse de demain. Mais pour l'heure, je vous dis simplement qu'au niveau de la composante humaine, l'orientation reçue du président de la République, c'est changement substantiel, important, des changements importants, c'est les termes qu'a utilisé le président, traduisant ça par substantiel. J'ajouterai ici que mes collègues, puisque j'ai été membre du gouvernement pendant près de 4 ans, dans le gouvernement coordonné par CAC Abdel-Maksillel, un certain nombre de ministres sont encore en activité. Un certain nombre de ministres seront amenés aujourd'hui à partir. Ils seront amenés à partir. Cela ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont failli. Cela ne veut pas dire nécessairement qu'ils font l'objet d'une sanction. Il s'agit simplement dans le cadre de ce renouvellement, de permettre qu'il y ait une rotation naturelle dans l'exercice des responsabilités et que la société algérienne puisse voir dans la composition du nouveau gouvernement, de nouveaux visages, hommes, femmes, jeunes, qui peut-être refléteraient davantage ce que nos compatriotes attendent de voir dans leur exécutif. Nous allons avancer évidemment dans ce débat concernant ce plan de travail. Je précise, je reprends vos termes. C'est le nom qui lui est donné par son auteur. Le plan de travail. Nous allons approfondir un peu son contenu, cette conférence nationale inclusive. La première question, quand est-ce que va-t-elle commencer à travailler concrètement ? Il y a un gouvernement qui est en cours d'être composé, d'être formé. Est-ce qu'il y a une date pour le début de travail ? Dès sa formation, le gouvernement, singulièrement le Premier ministre et moi-même, nous appellerons à avoir des consultations concrètes sur des questions très, très concrètes. La date de commencement des travaux est certainement une question importante. Nous souhaitons, pour notre part, le président aussi souhaite que ce soit le plus tôt possible. Que ce soit le plus tôt possible parce qu'il s'agit de mettre les bouchées doubles et d'aller vers une conclusion des travaux qui ne soient pas évidemment faites dans la hâte mais qui puissent redonner toutes les garanties quant à sa qualité, et du travail qui aura été fourni. Ça signifie quoi concrètement ? Ça signifie qu'il doit y avoir des consultations sur la manière de répartir la participation, disons grosso modo entre les partis de la mouvance présidentielle et autres organisations liées à la mouvance présidentielle. J'ai dit mouvance, vous pouvez utiliser alliance présidentielle ou majorité présidentielle. Un autre bloc composé de l'opposition toute tendance confondue, c'est-à-dire au-delà de l'opposition représentée au Parlement aujourd'hui. Au-delà des partis agréés. Opposition, il y aura des consultations à l'intérieur de chaque catégorie, de chaque famille afin que les personnes qui apporteront puissent être éligibles à la participation à la conférence nationale. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va les désigner. Cela fera l'objet de consultations dans chacun de ces blocs. Le troisième bloc, à mon avis, étant la société civile, également dans l'acception la plus large du terme. Et donc avec ces trois blocs. Et si tout ça doit être discuté, je le souligne, nous n'avons pas de recettes magiques. Il faudrait que l'on veille à ce que la conférence nationale reflète la démographie de la société algérienne. Encore une fois, dans des pourcentages importants, il faudra qu'il y ait des jeunes et des femmes. Donc 70% de jeunes et 50% de femmes ? Au titre de la représentation de chacun. C'est-à-dire, ce n'est pas une obligation administrative, ce n'est pas un quota, mais c'est le fait que chacune des trois grandes catégories, des trois grandes familles de participants devrait prendre à cœur d'inclure dans une large proportion les femmes et les jeunes de telle sorte que la conférence nationale elle-même représenterait bien, équitablement, c'est le terme qui a été utilisé par le président de la République, la société algérienne. Comment va se dérouler cette conférence ? Monsieur le ministre, comment va se dérouler justement cette conférence nationale ? Est-ce que ça va être une forme de grand débat, des débats à travers le pays ou bien ça sera une conférence nationale dans un endroit où vous allez justement inviter tout le monde ? Le président de la République est tout à fait ouvert sur cette question. C'est les consultations qui permettront de dégager le mode d'organisation des travaux. Les deux formats possibles ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Il peut y avoir une série de réunions qui se tiendraient dans la capitale de la nation et il pourrait y avoir des contributions venant de l'ensemble du territoire national. Il s'agit d'aller vers le peuple et de recueillir les propositions. Il s'agit également avec les progrès de la technologie de permettre à nos jeunes de mettre en place des dispositifs qui permettront un dialogue constant et nourri à travers les moyens de la technologie moderne. C'est-à-dire pouvoir contribuer à travers les réseaux sociaux. On sera des plateformes ? Absolument. Interactives. En tout cas, nous le souhaitons. Nous le souhaitons et nous pensons que la société algérienne a atteint un niveau de développement que chacun doit être en position de contribuer. Celui qui attend de donner son opinion dans la place de l'Ajmaa, d'un village reculé, comme celui qui, en prenant son computer, peut projeter ses opinions et les faire parvenir instantanément à tout le reste de la nation. Nassim ? Alors, M. Runtan Amamra, cette conférence nationale sera dotée de pouvoir et de prérogatives. D'abord, quel est son statut juridique et de quels sont les mécanismes juridiques qui lui donnent ce statut ? Vous savez, beaucoup de partis politiques chez nous, en tant qu'un moment ou un autre de notre histoire, demandaient la convocation d'une assemblée constituante. Est-ce que c'est une constituante, justement ? Je suis tenté de vous dire qu'il s'agit là, de la part du président Abdelaziz Bouteflika, d'une réponse à cette attente et à cette demande de la part de formation politique de notre pays. Quelle est la différence entre la conférence nationale et une assemblée constituante ? Je n'en vois qu'une seule à ce stade, c'est le fait qu'une assemblée constituante est composée de délégués élus avec un mandat spécifique pour l'élaboration d'une constitution, rien d'autre. C'est comme des députés mais qui n'ont qu'un mandat et pour une période limitée à la durée de vie de la conférence de l'assemblée constituante. Alors que la conférence nationale, les participants devraient ne pas être élus mais venir de consultations qui permettraient cette représentation que le président Abdelaziz Bouteflika a qualifiée d'équitable. Est-ce que cela ne va pas poser un problème de légitimité sur le plan juridique ? Dès lors que cette conférence représente l'ensemble des segments de la population. Dès lors que si elle le souhaite la conférence pour épuiser dans notre propre expérience algérienne lorsque le défunt président Wari Boumdi a lancé la charte nationale et a mis en branle pour l'époque tous les vecteurs possibles pour encourager le peuple algérien à contribuer. des réunions de villages des réunions dans des salles de fêtes jusqu'à évidemment la contribution à travers la presse écrite radiophonique et autres. Donc cet héritage de la période du président Wari Boumdi nous devrions si cela correspond au vœu des participants ils sont souverains c'est à eux de décider d'organiser le travail. Si cela devait être estimé approprié et ça devrait être le cas aménager un segment pendant lequel la parole sera ouverte et que à travers tout le pays il y aurait des débats pour pouvoir donner l'occasion à ceux qui ne seront pas parmi les participants sélectionnés d'avoir quand même la possibilité d'influencer le cours des événements. Techniquement comment vous comptez faire pour inclure tout le monde ? Pour inclure tout le monde ? Oui. Inviter des représentants de tous ces pôles-là à discuter avec le gouvernement au plus haut niveau et à échanger pour dégager ensemble ce schéma d'organisation. Il n'est pas préétabli. Ce schéma n'est pas préétabli. Nous simplement nous avons l'expérience de ce que nous avons nous-mêmes fait au débat sur la charte nationale avec le président Wari Boumdi nous voyons ce que les autres font nous voyons également comment des assemblées constituantes ont fonctionné y compris dans le voisinage dans la Tunisie sœur et voisine et nous tirerons pour la conférence ce qu'il y a de mieux afin d'assurer ces deux notions essentielles nationales inclusives à trois notions essentielles nationale, inclusive et indépendance. Comment les manifestants qui sortent les Algériens qui sortent pour manifester pour revendiquer certains droits vont s'assurer qu'ils seront représentés au sein de cette conférence aujourd'hui ils rejettent et l'opposition et la majorité ils disent qu'elles ne les représentent pas comment vont-ils s'assurer qu'effectivement cette conférence va leur donner la parole ? Il faut bâtir la confiance il faut rétablir la confiance il faut donner des garanties également la jeunesse les manifestants sont en droit de demander des garanties et ces garanties là il faut que nous les donnions tous ensemble c'est à dire que si les autres forces politiques qui pensent pouvoir participer devaient formuler un certain nombre de garanties qui seraient nécessaires de réunir avant le lancement de la conférence et bien il faudra il faudra le faire de manière consensuelle encore une fois il s'agit dans cette question fondamentale le gouvernement souhaite être un facilitateur le gouvernement n'est pas l'organisateur le gouvernement n'invite pas les compatriotes à venir à une réunion dont les termes sont déjà verrouillés non même le nombre devrait être discuté la manière de faire devrait être discuté et la répartition la clé de répartition encore une fois le président de la république a même dit que la constitution qui sera élaborée par la conférence nationale ne devrait pas seulement toucher au caractère républicain démocratique la république la composante aux trois composantes de la personnalité algérienne mais que tout le reste est discutable et il est permis aux participants de faire de l'avenir de la nation la projection qui réunirait leur consensus à eux ensuite l'approbation de tout le peuple algérien à travers un référendum voilà beaucoup de travail oui beaucoup de questions absolument je n'ai certainement pas les réponses à toutes les questions qui se posent mais il faudra que nous mettions ensemble nos cœurs nos esprits notre imagination notre créativité et que nous puissions sortir avec un schéma qui soit purement algérien national c'est pour cela que je vous renvoie chaque fois à cette magnifique organisation qu'a été la discussion et l'adoption de la charte nationale sous le défunt président Awari Boumdia le président Bouteflika étant à l'époque membre du conseil de la révolution ministre des affaires étrangères est-ce que le gouvernement est prêt à demander aux manifestants de se délire ou d'avoir des représentants et de les accueillir pour les intégrer dans ce processus de réforme est-ce que le gouvernement est prêt le gouvernement n'aurait aucune objection à cela au contraire parce qu'il y a un problème on parle de l'anonymat on parle des gens qui ne sont pas représentés ou peut-être même il y a certains qui rejettent les organisations qui sont en place tout cela tout cela c'est la réalité c'est la réalité avec laquelle nous devons traiter pour aller de l'avant et donc toutes les bonnes idées sont à étudier parce qu'il faut qu'elles fassent l'objet d'un consensus également mais en ce qui concerne le gouvernement nous approchons ces questions-là avec un cœur ouvert un esprit ouvert avec beaucoup d'humilité nous savons que d'autres en font des choses mais il appartient chez nous de monter cette conférence nationale pour répondre à des besoins ressentis par les différentes franges de notre société à commencer par la jeunesse la conférence nationale inclusive indépendante est-ce que sa mission c'est de réagir la nouvelle constitution elle va se focaliser uniquement sur la nouvelle constitution non non le message du président à la nation en date du 3 mars il a indiqué qu'il était nécessaire de sortir de la conférence avec une plateforme complète de réformes politiques institutionnelles économiques sociales un certain nombre de ces réformes devraient avoir valeur constitutionnelle ce n'est pas toutes les réformes qui entrent dans la constitution encore que les participants seront libres de faire la constitution il y a ce qu'on appelle les constitutions lois les constitutions programmes cela est laissé également aux participants à la conférence est-ce que le temps vous le permet pardon est-ce que le temps vous le permet le facteur temps mais écoutez lorsqu'il y a la volonté la volonté peut faire bouger les montagnes il faut travailler de jour comme de nuit il faut mettre en place un schéma d'organisation qui permettrait à des commissions de fonctionner de faire rapport à des plénières d'utiliser un peu et également de faire contribuer par les réseaux sociaux les moyens modernes de communication le maximum de contribution je voudrais étant ministre des affaires étrangères et donc chargé de la communauté nationale à l'étranger avoir un salut une pensée particulière pour ses compatriotes qui vivent intensément ce que vit le peuple algérien ici et donc je les salue et je les encourage à contribuer également est-ce qu'ils seront associés justement je le souhaite je le souhaite de tout coeur et écoutez les algériens à l'étranger élisent 8 députés ils participent à l'action législative au sein de l'Assemblée nationale en vertu de la constitution actuelle tout naturellement tout naturellement ils seront invités à contribuer à la fois par la présence physique et par ces moyens technologiques dont nous parlons un certain nombre de nos compatriotes ont des contraintes qui font qu'ils ne peuvent peut-être même pas se déplacer au siège du consulat du coin mais ils peuvent participer avec les moyens modernes de communication mais étant ministre chargé de la communauté on les salue encore une fois je voudrais les assurer qu'ils sont partie intégrante de la nation et que nous souhaitons qu'ils fassent bénéficier le reste de la nation cet exercice de leurs compétences de leur savoir-faire de ce qu'ils connaissent comme culture politique autour d'eux afin que l'Algérie puisse faire les choses de la manière la plus moderne est la plus efficace la plus légitime est-ce que vous êtes monsieur le ministre en mesure d'apporter les garanties pour que cette conférence nationale ne souffre d'aucune ingérence de l'administration qu'elle est carte blanche pour accomplir cette mission le président de la république donnera ses garanties et le gouvernement veillera à leur mise en oeuvre le gouvernement peut avoir une délégation dans la salle pour répondre à des questions pour être utile il peut également être absent s'il est souhaité que le gouvernement ne vienne qu'épisodiquement quand il sera souhaité d'avoir la présence pour expliquer tel engagement ou telle loi existante nous sommes extrêmement extrêmement flexibles en cas d'un refus de la part des partis politiques de l'opposition de cautionner ou de participer à cette conférence qu'est-ce que prévoit justement le gouvernement en cas où il y a un refus de participer à cette conférence nationale d'abord le pire n'est jamais sûr nous sommes résolument optimistes et nous ferons absolument tout ce qui est humainement possible pour convaincre le maximum d'Algériennes et d'Algériens d'apporter leur soutien politique, moral, personnel à cette grande idée à ce grand chantier à ce grand contrat social que nous proposons de renouveler donc nous refusons pour l'instant de penser qu'une telle grande idée ne sera pas prise en charge par toute la nation algérienne donc nous n'avons pas à envisager le pire les membres de cette conférence seront installés par décret présidentiel tout est possible tout est possible tout est possible en tous les cas ils seront ils auront l'autorité quand les députés à une assemblée constituante et donc c'est cette différence ils ne sont pas élus s'ils ne sont pas élus c'est pour veiller à une représentation à la représentation la plus équitable possible parce que par le jeu de l'élection le risque est qu'il y ait une majorité qui ne soit pas considérée par ce qui n'est pas majoritaire ou la société civile comme étant susceptible de permettre un débat libre démocratique dans le cadre de cette conférence Merci Monsieur Lamabra donc les Algériens en grande partie peut-être ne savent pas ce qui va venir après ou plus du tout il y a quelques ambiguïtés ou des incompréhensions alors vous avez parlé d'un nouvel ordre national un nouveau système national autour d'une constitution vous pouvez définir la nature du système politique qui va venir avec l'instauration de cette deuxième république un système meilleur que l'actuel un système reposant plus fondamentalement sur la volonté du peuple un système dont les jeunes les femmes seraient des acteurs essentiels beaucoup plus que ce qui se passe maintenant un système qui aille qui soit en harmonie avec les exigences du siècle avec donc une approche de la vie de la société qui puisse résolument prendre en charge notre authenticité tout en nous projetant comme les autres sociétés dans la modernité et donc il y aura un certain nombre de dispositifs qui seront discutés la démocratie la démocratie elle-même vous savez bien qu'il y a différents schémas et modes de constitution et de démocratie à travers le monde il s'agit pour les Algériens de choisir celle qui correspond le mieux à leurs aspirations à leurs besoins schéma d'organisation de l'état les différents pouvoirs par exemple est-ce qu'il sera présidentiel semi-présidentiel on va garder le même système c'est la constitution qu'il tranchera et c'est à la faveur des discussions et des délibérations donc c'est ouvert sur tous les absolument le président Bouteflika a indiqué de manière très restrictive ce qui à son avis ne devrait pas être l'objet d'un remaniement ou d'un changement c'est-à-dire l'Algérie restera une république je ne crois pas qu'il y ait de contestation l'Algérie sera une république démocratique la personnalité algérienne se définira toujours par référence à l'islamité l'arabité la mazérité je crois que ce sont là des constantes qui sont acceptées par le plus grand nombre lorsque l'on sort des constantes tout le reste est discutable pour faire évoluer les choses vers le meilleur je ne doute pas que si les Algériens se réunissent c'est pour aller de l'avant c'est une révision profonde sans toucher aux constantes c'est bien ça absolument et les constantes telles que limitativement énumérées qui font déjà l'objet d'une unanimité ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui pose problème rapidement il reste deux minutes on va donner l'antenne à Fatima pour qu'elle puisse faire son flash Monsieur le vice-premier ministre combien cette période transitoire va-t-elle durer dans le temps une estimation sachant qu'il y a des partis qui craignent que cette période s'éternise sachant qu'elle est dirigée par un système contesté par la population bon ses partis et ses responsabilités en raison de s'inquiéter qu'elle s'éternise mais personne ne souhaite qu'elle s'éternise mieux il appartient à tout un chacun de travailler pour faire vite et bien vite et bien alors ce que le président indique dans son message à la nation c'est à la fin de l'année 2019 il faudra que la conférence ait conclu ses travaux le président a utilisé le verbe s'efforcer la conférence doit s'efforcer de terminer ses travaux à la fin du 2019 donc son mandat pourrait être prolongé si elle le souhaite elle le décide à ce moment là c'est elle qui le décide puisqu'elle est souveraine à ce moment là dans ses décisions et l'état ne pourra que voter le ne pourrait conditionnel ne pourrait que voter le budget et permettre la prolongation en question de s'opérer mais à l'inverse la conférence peut parfaitement terminer en 3-4 mois par exemple et si la conférence se termine en été prochain les deux autres grandes opérations qui doivent suivre c'est à dire le référendum populaire pour l'adoption de la constitution et sur la base de la nouvelle constitution l'élection du président de la république tout cela à ce moment là pourrait se faire avant la fin de l'année 2019 mais cela ne dépend absolument pas du gouvernement et de l'état tout dépendra du progrès qui aura été réalisé par la conférence donc le plus tôt elle se forme le mieux elle organise ses travaux afin de concilier représentativité et efficacité le mieux elle sera en mesure d'accomplir son mandat dans les meilleurs délais en poursuivant le débat nous nous sommes arrêtés nous avons en tout cas décrypté et analysé cette conférence nationale inclusive beaucoup de questions ont été posées nous avons à la fin de l'émission à la fin de la première partie parlé de cette révision de la constitution c'est la conférence donc inclusive qui aura la charge de rédiger cette nouvelle constitution sera soumise à un référendum donc à l'approbation du peuple et cette même conférence va arrêter une date pour l'élection présidentielle est-ce que une limite a été fixée pour arrêter cette date la conférence pourrait juger d'une date ultérieure qui ne serait pas dans l'immédiat c'est aussi aujourd'hui une crainte exprimée par la classe politique et par l'opinion publique en indiquant qu'il souhaite que la conférence nationale puisse s'efforcer de terminer ses travaux à la fin de l'année en cours le président Abdelhaiz Bouteflika a clairement indiqué qu'il souhaite rendre la responsabilité à la personne qui aura été élue pour lui succéder à la date la plus rapprochée possible et donc ce qui est possible d'envisager et ce qui est souhaité d'envisager c'est que la conférence puisse faire faire plus vite que ce que nous nous pensons maintenant malgré la période estivale mais il n'est pas interdit de penser que la conférence nationale pourrait achever la partie substantielle de son travail qui est la mise en place d'une plateforme de réforme et l'élaboration de la constitution cela peut se faire en parallèle dans deux commissions et qui puissent évidemment être superviser par la même plénière il y a des techniques pour permettre à des commissions représentatives qui puissent véritablement synthétiser toutes les sensibilités qui s'expriment et préparer un travail qui est ensuite soumis à la plénière pour débat amendement et adoption donc il se pourrait que l'on gagne du temps avec également les technologies avec la contribution de nos jeunes et de nos experts en la matière donc la conférence est souveraine le président a souhaité qu'elle termine en tout cas ses travaux qu'elle s'efforce de terminer ses travaux avant la fin de cette année il est clairement prévu que le président une fois l'élection présidentielle organisée puisse transférer les charges de sa responsabilité de magistrat suprême de chef de l'état au président de la république qui sera élu à ce moment là tout ceci le temps dépend de ce schéma et donc dépend de la progression de la conférence nationale et il est souhaité par tout le monde que le travail se fasse vite et bien pas de hâte pas de précipitation mais faire un travail sérieux un travail représentatif un travail approfondi et l'Algérie regorge d'experts qui peuvent contribuer et faire gagner à cette conférence du temps de l'espace prendre non pas des raccourcis réducteurs mais faire le travail dans les meilleures conditions possibles grâce aux nouvelles technologies grâce aux experts qui seront mobilisés par la conférence ou au sein de la conférence d'ailleurs donc le prolongement du mandat du président de la république sera décidé par la conférence absolument en tout cas la date de l'élection présidentielle s'est fixée par la conférence et une fois l'élection présidentielle accomplie le président Bouteflika remettra formellement solennellement les clés de la mort à son successeur élu librement par le peuple ferran ferran le président monsieur le ministre connaissant la diversité des courants politiques en Algérie des tendances idéologiques quelquefois est-ce que le gouvernement a évalué ce risque de se retrouver dans des blocages puisqu'on a une diversité de partis et de personnalités politiques nationales est-ce qu'on a évalué le risque de se retrouver dans des situations de blocages encore une fois tout est possible mais nous pensons que les Algériens ont la possibilité la capacité et la volonté de s'unir sur l'essentiel il y a ensuite un travail à faire un gouvernement un président est élu il désigne un gouvernement en fonction de ce que la nouvelle constitution va prévoir il y aura un programme ou un plan d'action du gouvernement un certain nombre de décisions importantes seront réalisées à cette occasion-là c'est-à-dire que la conférence nationale inclusive et indépendante doit s'accorder sur l'essentiel et non pas faire un descriptif de ce qui doit se réaliser dans tous les secteurs qu'est-ce qu'il faut faire en agriculture qu'est-ce qu'il faut faire en industrie etc mais se développer une vision de ce que doit être l'économie nationale cela est à la portée de la conférence et ensuite les politiques sectorielles et autres devront se faire dans le cadre normal on va incontestablement vers plus d'ouverture conformément à la feuille de route proposée par le président de la république Abdelaziz Bouteflika alors quel sera d'après vous le rôle des médias de manière générale et les médias publics de manière particulière les médias je crois sont un acteur essentiel dans toute vie démocratique les médias concourent justement à l'exercice de la fonction de contrôle populaire les médias sont là pour véritablement toucher du doigt ce qui ne va pas essentiellement mais aussi faire des bilans et mettre les partis politiques les forces politiques en mesure de présenter au peuple leurs projets leurs propositions afin que les citoyens puissent s'exprimer puissent choisir en toute liberté il y a des dans tous les pays du monde il y a des cahiers de charges il y a des il y a des réglementations par rapport au fonctionnement des médias mais incontestablement les médias publics sont ceux qui sont tenus de donner le maximum de chance à toutes les sensibilités pour qu'elles s'expriment équitablement dans le même temps les médias publics ne sont pas supposés être moins libres les médias publics ne sont pas supposés faire de la diplomatie c'est un diplomate qui vous le dit nous souhaitons véritablement que les médias publics soient tout aussi compétitifs que les médias non publics lorsqu'il s'agit de mettre le doigt sur les imperfections sur les anomalies et attirer l'attention de tous sur le fait qu'il y a urgence à redresser telle ou telle situation c'est une définition qui pourrait être rapportée lors de cette conférence un débat qui pourrait s'inscrire absolument les médias seront un acteur essentiel et puisque il y aura un axe important je crois pour répondre aux aspirations de notre peuple en société c'est la lutte contre la corruption et les médias doivent absolument jouer un rôle dans la transparence pour ce qui concerne la lutte contre la corruption et cela les médias évidemment sont animés de déontologie il s'agit de faire de l'investigation il s'agit de dénoncer ce qui doit être dénoncé M. le vice-premier ministre le monde entier guette actuellement ce qui se passe en Algérie certaines parties appréhendent des scénarios similaires à ce qui s'est passé en Libye ou en Syrie qu'avez-vous à dire sur ce sujet est-ce que est-ce qu'on peut être on va dire est-ce qu'on peut s'inquiéter du contexte actuel non il ne faut pas s'inquiéter il faut être responsable mais il ne faut pas s'inquiéter nous sommes l'Algérie nous avons notre histoire nous avons notre peuple nous sommes passés par des épreuves donc nous sommes sortis grandis nous avons la possibilité de nous retrouver malgré la diversité des opinions malgré peut-être la fermeté avec laquelle certaines opinions sont affirmées malgré également parfois la dureté avec laquelle certains jugements sont portés mais tout cela fait partie du débat fraternel démocratique non la Syrie la Libye dans mes fonctions précédentes j'ai eu à suivre de près ils ont fait des erreurs que nous ne faisons pas en Algérie et avec l'aide de Dieu nous ne les ferons pas et donc nous ne tomberons pas dans ce cycle infernal de violence et de contre-violence les Algériens je le dis avec fierté nous sommes tous patriotes et nous sommes tous réfractaires aux ingérences étrangères nous assumons nos responsabilités en tant que partenaires le partenaire c'est ça c'est des échanges avantageux de part et d'autre mais nous refusons que notre conduite nous soit dictée par tel ou tel partenaire et grâce à notre vigilance à tous à commencer par les jeunes à commencer par ceux qui sont en train de s'exprimer à travers les marches populaires cette vigilance là fera que nous serons imperméables aux tentatives d'influence par quiconque et quiconque c'est c'est large c'est des intérêts étrangers de toutes sortes et les algériens je crois savent être dignes du sacrifice de ceux qui ont permis à l'Algérie de devenir indépendants et cette indépendance nous la chérissons tous peut-être chacun à sa manière mais nous la chérissons tous 15h30 nous continuons à développer quand même avant de nous quitter le contenu de ce plan de travail on va enchaîner sur la présidentielle donc dont la date sera arrêtée par cette conférence nationale inclusive il y aura une commission qui va organiser cette échéance c'était une revendication de l'opposition elle est concrétisée c'est un décret spécifique et non le régime électoral qui va le fixer si si c'est une loi il faut que ce soit une loi il faut que ce soit une loi les juristes nous diront je n'ai pas eu l'occasion de vérifier s'il s'agit d'une loi organique ou d'une loi mais il s'agit d'un texte ayant la puissance législative et non parce que la force d'une loi absolument absolument et d'une loi parmi les plus importantes le régime électoral fait l'objet d'une loi organique et les lois organiques sont en termes de valeurs juridiques inférieures à la constitution immédiatement inférieures à la constitution donc il y aura une mise en conformité après l'adoption de la constitution immédiatement non la loi sur la commission devrait être faite le plus rapidement possible vous avez vu que le président de la république a déjà dissous la haute instance indépendante d'observation de surveillance des élections voilà et ceci implique bien qu'il est important de passer à la phase qualitative supérieure que constitue la création de la commission électorale nationale indépendante et vous avez raison de rappeler que ça a toujours été une revendication de partis politiques et que les délégations d'observateurs étrangers qui participent à différentes élections en tant qu'observateurs à l'invitation de l'état algérien ont souvent inclus dans leurs recommandations à l'état algérien le caractère opportun souhaitable de la création d'une telle commission ce genre de commission fonctionne un peu partout à travers le continent africain par exemple elles sont composées d'un certain nombre de personnes élues et ces personnalités-là ont un pouvoir sur l'administration publique impliquée dans l'organisation des échéances électorales et c'est la commission électorale indépendante qui proclame les résultats provisoires qui dans notre système actuel sont une attribution du ministère de l'Intérieur ensuite les résultats définitifs sont proclamés par le conseil constitutionnel elle sera composée de compétences nationales est-ce qu'elle aura aussi à la charge la révision du fichier électoral par exemple ah oui oui elle est compétente de A à Z sur tous les processus électoraux nationaux qu'il s'agisse d'élections présidentielles ou législatives est-ce que vous voulez dire que le rôle du ministère de l'intérieur sera différent de ce qui se passe aujourd'hui il sera un rôle administratif technique de préparation d'appoint de soutien à la commission et nationale à la commission électorale nationale indépendante est-ce que vous considérez que ces instruments sont en mesure d'établir une démocratie en Algérie est-ce qu'on est en train d'installer tous les mécanismes qui vont nous éclairer sur l'avenir et sur la démocratie en Algérie est-ce qu'on est là en phase d'installation de ces instruments oui c'est un peu infrastructure et superstructure il faut avoir cette infrastructure qui soit permanente et ensuite les textes indiquent les chemins ce sont les femmes et les hommes qui elles tracent véritablement la voie donc il y a une volonté ils disent prenez cette voie et vous allez réussir à empocher des gains démocratiques mais il s'agit également d'un développement de la culture politique il s'agit d'une meilleure organisation de nos partis politiques il s'agit du rôle des médias je reviens également sur le rôle des médias il s'agit de tout un faisceau de facteurs qui feront que la démocratie algérienne franchira une étape qualitative et atteindra incha'Allah le niveau qualitatif de ce que nous observons dans des sociétés qui ont mis des dizaines et des dizaines d'années pour arriver à ce niveau là nous espérons que nous ferons un saut qualitatif pour pouvoir nous hisser au diapason de ces schémas démocratiques les plus accomplis les plus épanouis Rimboukhaï dans le cadre de ces réformes on parle justement de la dissolution des deux chambres du parlement est-ce vrai ? non le président de la république a indiqué dans son message à la nation que toutes les institutions actuelles continueront à fonctionner normalement jusqu'à l'élection du prochain président de la république donc il n'y a pas de vide à aucun niveau toutes les institutions continueront à fonctionner y compris les deux assemblées Nazim ? alors dans cette période de transition M. Lomtan Amamra quels sont les mécanismes prévus pour nous éviter les erreurs du passé et quelle sera la place de la loi sur la réconciliation nationale ? c'est une très bonne question la réconciliation nationale est un acquis civilisationnel dans ce pays un acquis majeur mais la question se pose de savoir si la réconciliation nationale a été menée à son terme la réconciliation nationale elle a pris en charge des questions brûlantes des questions urgentes il s'agissait d'arrêter les déchirements d'arrêter les tueries fratricides il s'agissait de transcender un petit peu cette conjoncture extrêmement difficile pour les victimes du terrorisme et d'aller de l'avant il s'agit aujourd'hui d'envisager un autre palier de la réconciliation nationale qui ferait que tout un chacun reconnaîtra là où il a fait des erreurs par rapport au peuple algérien et c'est là que vient le fait qu'il serait important de véritablement considérer que nous avons une culture de la lutte contre la corruption une culture de la tolérance une culture du vivre ensemble de telle sorte que nous puissions dans nos débats dans notre vie de tous les jours nous accepter mieux nous reconnaître comme étant des personnes qui ont le droit à leurs opinions mais qui également ont une responsabilité envers leur nation et donc cette responsabilité collective s'épanouira avec le plein respect des libertés individuelles donc dès lors qu'il y a des dysfonctionnements des anomalies l'état doit pouvoir se corriger et dans la vie de tous les jours notre société également doit pouvoir se hisser à ce niveau de tolérance de fraternité et de réconciliation M. Ramtala Mamra si demain vous n'arrivez pas à convaincre si vendredi les Algériens vont sortir en masse pour protester donc contre ce prolongement de mandat on l'appelle déjà le quatrième mandat et demi quelle sera la gestion que va apporter quelle sera la réponse de votre gouvernement le gouvernement une fois constitué ouvrira les canaux de communication et cherchera à convaincre il faut convaincre c'est notre responsabilité j'allais dire que nous avons presque une responsabilité une obligation de résultat et non pas seulement une obligation de moyens il faut aller vers le citoyen il faut aller vers les forces politiques il faut aller vers toutes les personnes qui sont qui ont un potentiel pour pouvoir influencer le cours des événements dans le sens des retrouvailles dans le sens de l'organisation de cette conférence de telle façon qu'elle soit véritablement le reflet des aspirations de notre société des noms ont été donnés et circulent sur les réseaux sociaux concernant ceux qui vont être invités à cette conférence en tout cas ceux qui siégeront au sein de cette conférence vous confirmez qu'il y a des contacts qui ont été donc pris par certaines figures de l'opposition et quelle a été leur réponse évidemment écoutez il s'agit il s'agit d'une idée qui ne date pas du 3 mars ou du 11 mars à travers les messages du président de la république cette idée existe depuis quelque temps des partis politiques même ont fait des consultations de même vous suivez l'actualité tout autant que moi peut-être mieux que moi et donc cela a été discuté c'était sur la table maintenant peut-être que ce qui manquait il y a 3-4 mois lorsque cette idée avait commencé déjà à faire l'objet d'échanges parmi la classe politique c'était cette vision d'ensemble qui est offerte maintenant par ce message du président à la nation cette articulation avec d'autres composantes de cette approche globale de transformation de notre société transformation de l'ordre actuel en un ordre meilleur plus démocratique plus fraternel et plus favorable à l'émergence de l'Algérie au plan économique à une démocratie plus épanouie donc c'est cela la nouveauté donc aujourd'hui il s'agit d'appréhender de comprendre et d'approcher cette idée avec le bénéfice de tous les autres points évoqués par le président dans son message Nazim une question ? Alors curiosité d'un journaliste Monsieur Alamdala légitime légitime pour un journaliste d'autant plus que vous êtes connu pour votre ouverture et votre franchise alors votre intervention hier sur une radio internationale a fait couler beaucoup d'encre quelle réponse vous vous donnez aujourd'hui ? J'en suis désolé j'en suis désolé parce que l'intention était tout à fait différente de cette idée selon laquelle j'aurais donné une préférence à une radio extérieure par rapport aux moyens vous savez je suis un pur produit de l'école algérienne j'ai grandi en relation avec le secteur public j'ai été d'ailleurs je ne sais pas si c'est connu directeur de presse information au ministère des affaires étrangères porte-parole du ministère à un moment j'avais commencé pendant le règne du parti unique et j'étais là à cette fonction au moment de la transition vers le multipartisme et le plurimédia et donc j'ai vécu cette épopée fabuleuse qui a fait que les mêmes vos aînés nos camarades nos amis de l'époque ont réussi à sortir du moule du parti unique à créer des journaux à faire épanouir cette expression libre de leur part à faire de magnifiques éditos à être parfois en avance sur les réformes telles qu'elles étaient conduites à l'époque en tout cas en ce qui concerne la conduite de la politique étrangère de l'Algérie j'étais à leur disposition et en contact étroit avec vos aînés comme ça je me réjouis de ce que l'intérêt national ait toujours été la considération essentielle de leur part nos dialogues nos discussions par rapport à ce que l'Algérie allait entreprendre par rapport à telle ou telle réaction de l'Algérie qui pouvait à l'époque ne pas être bien comprise par tel ou tel journaliste je me réjouis de dire aujourd'hui avec beaucoup d'années avec le recul de beaucoup d'années que nous avons véritablement été ensemble dans cette mutation et dans cette transformation et que j'ai appris d'eux énormément ce qui je crois m'a préparé aux fonctions ultérieures que j'ai eu le bonheur et le privilège de me voir confier par les plus hautes autorités de notre pays et donc oui je réponds à la question d'abord RFI je ne lui fais pas de publicité mais il s'agit d'RFI c'est le média par excellence qui permet de communiquer avec l'Afrique et en tant que panafricaniste j'ai eu à recourir au service de ce vecteur à différentes occasions pour toucher les élites africaines ainsi que les dirigeants africains je puis vous indiquer sans citer de nom ni rien du tout que beaucoup de personnalités algériennes pardon de personnalités africaines m'ont appelé au téléphone après la diffusion de l'interview en question pour me dire que l'Algérie est importante pour l'Afrique et nous souhaitons savoir ce qui se passe en Algérie et nous souhaitons savoir ce que l'État algérien propose à son propre peuple à sa propre société c'était donc un choix absolument il s'était agi de communiquer avec l'Afrique qui est notre profondeur naturelle profondeur stratégique et qui a des dispositions dans ses textes dispositions dans l'Algérie et partie en ce qui concerne ce genre de situation donc il fallait à tout prix les rassurer parce que l'Algérie est importante pour eux elle est importante pour tout le continent africain elle est importante pour le monde arabe elle est importante pour l'espace méditerranéen vous aurez observé d'ailleurs puisque vous parlez de réaction internationale que un certain nombre de prises de position qui sont faites par les uns et les autres à l'étranger sont en accord en harmonie avec l'approche que le président Abdelhaiz Bouteflika a développé parce que avec le recul qui est celui de ses partenaires ils comprennent bien que le plus important c'est que les Algériens se retrouvent à discuter d'un avenir meilleur et que le canevas proposé par le président Abdelhaiz Bouteflika constitue une fondation tout à fait tout à fait appropriée pour ouvrir Dernière question M. Lamamra si vous permettez Dernière question il est presque 15h30 le poste de vice-premier ministre créé en cette conjoncture il répond à quelle obligation ? Laissez-moi vous dire d'abord nous devons essayer d'éviter des extrapolations et des interprétations qui ne sont pas basées le poste de vice-premier ministre n'est pas un poste de vice-président de la République entendons-nous bien il ne peut y avoir de vice-président de la République que si c'est prévu par la Constitution en revanche vice-premier ministre ça correspond à la structuration du gouvernement vous avez des secrétaires d'État des ministres délégués des ministres des ministres d'État vice-premier ministre et premier ministre ça c'est la structuration du gouvernement qui relève du domaine du décret présidentiel il était nécessaire d'avoir de tête à la tête de l'exécutif ça c'est une appréciation politique faite par le président de la République je respecte d'autant plus cette décision que je suis celui sur lequel le choix s'est porté mais en ce qui concerne la lecture politique de la création de ce poste il ne s'agit absolument pas du poste de vice-président de la République qui lui relève de la Constitution naturellement le message le message le message on n'a plus de temps désolé donc on arrive à cette fin de l'émission merci pour toutes ces explications monsieur merci de nous avoir accordé cette première conférence de presse on a été bien chanceux de la voir je remercie évidemment mes collègues et mes confrères de la télévision de l'APS et de la radio algérie internationale merci à Amine Signy qui était à la réalisation merci merci à vous merci merci merci